... Ressurgence en Guinée du virus Ebola 5 ans après la fin de l'épidémie à fièvre hémorragique. Le pays est à nouveau déclaré en situation d'épidémie avec 7 cas dont 3 mortels. ... La mer a encore fait des victimes ce week-end. 22 migrants africains portaient disparu après le naufrage de leur bateau. La marine tunisienne annonce la mort d'un migrant. Et puis en Birmanie, la répression des manifestations par la junte semble porter ses fruits. Les manifestants pro-démocratie étaient moins nombreux ce lundi que les jours précédents. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de votre fidélité et bienvenue à tous. En République démocratique du Congo, le groupe armé ADF, toujours actif dans l'est du pays, ses éléments ont abattu ce dimanche au moins 11 civils et 3 soldats. L'attaque a eu lieu en Itourie. L'armée de son côté a affirmé avoir tué 4 personnes. Reportage. Les ADF ont fait une incursion dans la localité de Ndalia et ont tué au moins 11 personnes. Dans les combats qui ont suivi, 3 éléments des forces armées sont tombés. Tandis que l'armée a neutralisé 4 éléments ADF a déclaré le porte-parole de l'armée dans la province de l'Itourie. L'ennemi s'est retiré dans la brousse. Nous continuons à le poursuivre pour que nous puissions mettre notre population du danger, a-t-il ajouté. Les ADF sont à l'origine des rebelles musulmans ougandais installés dans l'est de la RDC depuis 1995. Ils n'attaquent plus l'Ouganda voisin depuis des années, mais commettent régulièrement des massacres depuis octobre 2014 dans la région de Béni, lesquels ont fait plus de milliers de morts. Ces combattants sont considérés actuellement comme les plus violents dans le territoire de Béni. Leurs attaques touchent depuis quelques mois les territoires voisins d'Irumon et Mambassa dans la province de Litorie, après quelques semaines de relatives accalmées. En juin et décembre 2020, des attaques attribuées à ce groupe ont fait 468 morts, dont 108 femmes tuées et 15 enfants, selon un récent rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Le Zimbabwe va commencer cette semaine sa campagne de vaccination contre la Covid-19. Ce qui en fera le premier pays du sud de l'Afrique à vacciner ses habitants. C'est ce qu'a annoncé vendredi le ministère de la Santé. À ce jour, plus de 34 000 cas de contamination ont été enregistrés au Zimbabwe, dont 1 380 décès. Mais ces chiffres sont considérés comme largement sous-évalués en raison d'une capacité de test insuffisant. Pour lutter contre cette pandémie, le pays reçoit dès ce lundi la première livraison de vaccins développés par la société chinoise Sinopharm. Un total de 800 000 doses seront donc livrées d'ici à mars, dont 200 000 offertes par le gouvernement chinois. Le vaccin sera immédiatement distribué dans toutes les provinces et tous les districts, a souligné le ministère de la Santé, ce qui fera du Zimbabwe le premier pays du sud de l'Afrique à vacciner ses habitants. Les travailleurs en première ligne, particulièrement exposés aux risques de contamination, comme les employés des pompes funèbres, seront les premiers à recevoir l'injection. Le Zimbabwe a prévu un budget de 100 millions de dollars pour la vaccination contre le coronavirus, qui sera gratuite. Les autorités visent un objectif de 10 millions de personnes vaccinées, soit environ les deux tiers de la population. Sinopharm a annoncé en décembre que son vaccin était efficace à 79% et sûr, mais sans rendre public le détail des essais cliniques. Son taux d'efficacité contre le variant apparu en Afrique du Sud est détecté dans au moins six autres pays du continent, n'a pas été révélé publiquement. Le gouvernement zimbabwean a dit être également en négociation avec d'autres producteurs de vaccins, et notamment pour acquérir des doses du vaccin russe Sputnik V. Je le disais en titre, en Guinée, cinq ans après la fin de l'épidémie d'Ebola, le pays est à nouveau déclaré en situation d'épidémie. L'annonce a été faite par le patron de l'agence sanitaire guinéenne, Sakoba Keïta. Le reportage pour plus de précisions. La Guinée est à nouveau en situation d'épidémie à la fièvre hémorragique Ebola, après la confirmation de l'apparition du virus dans le sud-est du pays. A l'issue d'une réunion du Jean Sakonakri, sous la coupole du Dr Sakoba Keïta, en charge de l'agence nationale de la sécurité sanitaire, la NSS, il est annoncé à la date du 14 février, déjà, c'est qu'a avérée dans trois décennies. On a eu un de nos citoyens qui est tombé malade, malheureusement qui a succombé, dont les enterrements ont eu lieu à Bweke à partir du 1er février. Et malheureusement, certaines personnes qui ont pris part à cet enterrement, quelques jours après, ont commencé à eu des manifestations de diarrhées, vomissements, de saignements et de la fièvre. Ce matin, très tôt, le laboratoire ferfic de Conagry a confirmé la présence du virus Ebola. Donc cette situation met la Guinée en situation d'épidémie d'Ebola. Au total, on a dénombré 7 cas, donc 3 décès. Parmi les 7, il y a 4 hommes et 3 femmes. Et actuellement, il y a 3 qui sont isolés, 1 à Conagry et 2 à Zérykou. Le pays est à nouveau en alerte 5 ans après la fin de la précédente épidémie. Il s'agit de la première résurgence signalée de la maladie en Afrique de l'Ouest, d'où était partie la pire épidémie de l'histoire du virus. En son temps, entre 2013 et 2016, on avait enregistré plus de 11 300 décès. 22 migrants africains sont portés disparus après le naufrage en Méditerranée de leur embarcation au large de l'île italienne de Lampedusa. C'est ce qu'a indiqué ce week-end la marine tunisienne en faisant état de la mort d'un migrant. C'est dans un communiqué que la marine a précisé avoir secouru 25 migrants lors de sa participation à une opération de secours à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Lampedusa. Les 25 migrants secourus de différentes nationalités africaines, dont 6 femmes, ont été ramenées en Tunisie. Cité par le communiqué, des migrants ont affirmé que leur bateau avait pris la mer dans la nuit de vendredi à samedi de la région portuaire de Sidi-Mansour dans la province de Sfas, dans le centre-est de la Tunisie. 48 personnes se trouvaient à bord. En raison du mauvais temps, les opérations de secours ont été interrompues. Selon le communiqué, 22 migrants sont portés disparus et la marine a repêché un corps. L'année écoulée a été marquée par une recrudescence d'embarcations en Méditerranée centrale, route migratoire la plus meurtrière du monde pour les candidats à l'asile vers l'Europe. Autre information au Nigeria, les habitants qui ne respectent pas les mesures sanitaires contre la propagation du coronavirus comparaissent devant un tribunal. Celui-ci est installé à ciel ouvert en plein centre-ville. La cour installée à Abuja a été créée par un décret pris par Mouamadou Bouahri, le chef de l'État. Installée en plein air sur Eagle Square, une place située à quelques mètres de la Cour suprême et de l'Assemblée nationale, le tribunal juge les habitants qui ne portent pas leurs masques et ceux qui ne respectent pas les mesures de distanciation sociale. Depuis début février, ceux-ci sont arrêtés par la force spéciale Covid-19 d'Abuja. Certains d'entre eux viennent d'être condamnés. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons eu environ 46 personnes. Trois étaient mineurs et le juge les a laissés partir et leur a dit de se conformer. Ça donne des résultats et nous n'allons pas lâcher l'affaire. Nous allons pousser fort pour que les gens évitent de se tuer. Ils allaient être libérés sous caution. On leur a demandé de payer 10 000 Naira et d'apporter une garantie. Mais ceux qui ont plaidé coupable de ne pas avoir porté correctement leurs masques ont dû s'acquitter d'une amende de 2 000 Naira, environ 4 euros. Le tribunal peut condamner les contrevenants à des travaux d'intérêt général et même à des peines de prison. C'est en janvier que le président Mouhamadou Bouhari a signé un nouveau decret prévoyant jusqu'à 6 mois de prison pour les personnes ne respectant pas les mesures et dictées pour contrer le virus. Il faut dire que le pays le plus peuplé d'Afrique fait actuellement face à une seconde vague de l'épidémie. Il a officiellement enregistré 143 516 cas de coronavirus, dont 1 710 morts, des chiffres qui seraient largement sous-évalués. Et puis des manifestants pro-démocratie sont de nouveau descendus dans les russes lundi en Birmanie, mais il était moins nombreux que les jours précédents après l'intensification de la répression par la Junte qui a déployé des troupes dans le pays. Plusieurs centaines de contestataires étaient assis près du siège de la Banque centrale dans le nord de Rangoon, la capitale économique, pour appeler les fonctionnaires à se mettre en grève. Certains agitaient des drapeaux rouges aux couleurs de la Ligue nationale pour la démocratie LND, le parti d'Onsan Soki, d'autres chantaient pour chasser la dictature. Mais selon le constat fait sur le terrain, les foules étaient moins nombreuses que les derniers jours, certaines entreprises envoyant des courriels à leurs employés pour les inciter à ne pas manifester. La présence des forces de l'ordre, appuyées par des canons à eau et des camions militaires, restreignaient aussi les adeurs. Dimanche, les militaires s'étaient déployés dans plusieurs villes de la Biomanie. « On a eu très peur. On a cru que l'armée allait nous tirer dessus comme dans le passé », a raconté Nien Moué, une allusion au soulèvement populaire de 1988 et de 2007, réprimé dans le sang par l'armée. Les connexions Internet, très perturbées pendant la nuit, ont été établies ce lundi matin. Le bout du 1er février dernier a renversé le gouvernement civil d'Onsan Soki et mis fin à une fragile transition démocratique de 10 ans. Inculpée pour avoir importé illégalement des tolki-walkis, l'ex-dirigeante de 115 ans est en bonne santé, assignée à résidence dans la capitale administrative Neb Pia Dao, a assuré ce week-end la Ligue nationale pour la démocratie, LNT. Selon son avocat, Keen Mongsao, l'ex-dirigeante birmane Osan Soki va être maintenue en détention jusqu'à mercredi prochain à la suite du report d'une audience initialement prévue ce lundi. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada